Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi 28 novembre, il est 9h. Alors, je souhaite à toutes les personnes qui fêtent Thanksgiving, un joyeux Thanksgiving. C'est une journée très importante pour les Américains et aussi pour certains Français, puisqu'il y a des Français qui fêtent Thanksgiving. Cette année, nous, on aurait voulu le fêter, mais en fait, on s'y est pris un peu trop tard. Thanksgiving, c'est une fête qui se prépare comme Noël. Et nous, on commence à préparer Noël au mois d'octobre. Donc, c'est vrai que Thanksgiving, il aurait fallu qu'on commence en septembre, en fait. Voilà. Donc, ça n'a pas été le cas cette année, mais je pense que l'année prochaine, on le fera. Donc, ce soir, on démarre les traditions de Noël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va installer notre sapin. Donc, hier, on a sorti la caisse de Noël pour voir un petit peu tout ce qu'on avait. Mais ce matin, je dois aller chercher le sapin qui est arrivé au point relais. Donc, c'est un sapin artificiel, je le précise. J'espère qu'il sera beau parce que je ne l'ai payé que 10 euros. Autrement, du coup, ce soir, on va se faire la déco du sapin. Je ne sais pas si on va décorer la maison aujourd'hui. J'aurais préféré qu'on fasse ça début décembre. Pour moi, je trouve ça... En fait, je ne veux pas qu'on fasse tout en même temps. J'aime bien qu'on s'octroie des petits moments comme ça en famille. Ça nous aide à nous mettre dans l'esprit de Noël et à préparer vraiment comme il se doit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va juste faire la déco du sapin. Du coup, samedi, les enfants seront chez Eric. Et la semaine prochaine, on va aller faire le marché de Noël de Cholet avec une abonnée, en fait, qui habite pas très loin de chez moi, qui m'a contactée en MP il y a quelques temps pour me proposer, en fait, qu'on se fasse des sorties puisqu'elle aussi est arrivée dans la région il n'y a pas longtemps. Et visiblement, je pense qu'elle ne sort pas beaucoup. Donc, elle me proposait qu'on se fasse une sortie OVS ensemble. Et concrètement, à défaut d'OVS, on va se faire un marché de Noël. Voilà. Donc, elle me proposait, je pense, toute seule. Et puis, moi, j'aurais les enfants le 7. Et comme on vous laisse le faire, le 7, le marché de Noël de Cholet, elle m'a demandé si elle pouvait se joindre à nous. Donc, c'est avec grand plaisir. Et du coup, on va se faire le marché de Noël ensemble avec les enfants. Bon, il est 12h45 et je viens seulement de rentrer à la maison. C'est une catastrophe. Donc, là, je vais manger. D'ailleurs, je vais ranger ça dans le frigo parce que j'ai faim et que dans une heure, je dois aller chercher Marceau à l'école. Je suis allée, en fait, pour chercher mon sapin. Et il s'avère que j'avais demandé à ce que mon sapin soit livré au bureau de poste de Trémentine, donc qui est à 10 minutes de chez moi. Sauf que je n'ai pas fait attention que le message que j'ai reçu me disait votre colis est bien arrivé à la poste de Cholet. Donc, Cholet, c'est à 20 minutes de chez moi. Donc, je suis quand même allée à Cholet. J'avais oublié mon téléphone en plus. Donc, je suis repassée à la maison parce que du coup, je ne savais pas où c'était dans Cholet. Donc, j'avais besoin du GPS. Donc, je suis repassée à la maison chercher mon téléphone. Je suis partie à Cholet. J'arrive à Cholet. Fermeture exceptionnelle. Jeudi 28 novembre au matin. Je me dis, c'est juste une blague. Donc, je suis repartie. Sauf que, en fait, moi, je suis un boulet avec ma voiture. À chaque fois, je ne fais pas trop attention à mon essence et j'arrive en fin de réservoir. Et du coup, là, j'étais en fin de réservoir. Donc, je me suis dit, oui, c'est bon, j'ai le temps. Je peux faire l'aller-retour Cholet. Sauf que du coup, comme j'ai un petit peu couru partout pour rien, je me suis dit quand même, il faut que je remette de l'essence avant de rentrer. Donc, je pensais m'arrêter chez Carrefour, en fait. Sauf que, vous voulez, comme je suis, je suis passée tout droit devant. Ça va, les chats, ils sont au confort. Tout va bien. Moi, je fais le ménage et eux, ils squattent. Donc, du coup, ça m'a énervée. Et j'ai oublié. Je suis passée droit devant la station. J'ai oublié de mettre de l'essence. Du coup, j'ai poussé jusqu'à Chemillier, puisque j'étais sur la route de Chemillier. Et j'ai mis de l'essence à Chemillier. Et là, je viens seulement de rentrer. Donc, je vais manger et dans moins d'une heure, je vais chercher Marceau à l'école. Bon, je vous reprends, il est 15h30. Marceau est réveillé ? Eh ouais ! Il est levé de la sieste. Alors, moi, cet après-midi, j'ai fait, en fait, un rendez-vous téléphonique avec... C'était en vidéo, donc c'était beaucoup plus sympa. Avec une personne que j'ai rencontrée sur Instagram. Une personne que je trouve déjà super agréable, vraiment. Je ne sais pas si vous suivez son compte sur Instagram, c'est Diamant Life. Moi, j'adore. J'adore son Instagram, déjà, parce qu'elle publie des photos magnifiques. Et en plus, elle est, en fait, ambassadrice, ambassadrice, pardon, It Works. Ça fait à peu près trois ans, je crois, deux ou trois ans, je ne sais plus, que j'avais envie de me lancer en tant qu'ambassadrice It Works. Alors, parce que déjà, je voulais tester leurs produits, donc ça, c'est une première chose que je vais faire. Et puis, aussi, parce que je sais, je vois, j'ai une amie qui l'a fait et j'ai eu des retours. Donc, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup d'argent. Du coup, je vais me lancer, je pense, en janvier. Nouvelle année, nouveau départ. L'année dernière, au mois de janvier, je lançais ma chaîne YouTube. Ah bon ? L'année dernière, au mois de janvier, je lançais ma chaîne YouTube. Et vers l'année prochaine, au mois de janvier, je commencerai It Works. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça ne va pas fonctionner ? Je ne sais pas. Que je trouve du travail ou pas, je me lancerai de toute façon. Je vous en reparlerai de toute façon en temps voulu. Aujourd'hui, tu m'as mis un coup d'ongle. Non, normalement, on ne rigole pas, on dit pardon. Ah bon. Oui. Et je vous en reparlerai en temps voulu. Là, dans l'immédiat, j'ai une chose à vous dire, c'est que je viens de recevoir ma deuxième proposition de collaboration. Vous avez vu passer, il y a quelques temps, sur, enfin, c'était la semaine dernière, sur mon Instagram, ma collaboration avec Neveo. Donc là, ça se clôture dans samedi soir. Donc, je devrais recevoir mon journal la semaine prochaine. Et donc, je vais en reparler quand j'aurai le journal. Mais vraiment, je pense que je vais même refaire une petite story pour relancer un petit peu les gens. parce que si vous voulez en bénéficier, en fait, de cette offre pour le journal, ça se termine, en fait, samedi, puisque le journal sera édité samedi. Donc, il faut vraiment le faire avant samedi. Donc, je vais faire un petit rappel. Vous avez mon code promo que je vous mets en bas. Si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas, parce que ça vous offre un premier journal gratuit. Donc, c'est assez intéressant. Et après, si vous décidez de souscrire à ce journal, moi, je toucherai des commissions sur les abonnements qui seront pris après la période gratuite. Voilà. Et aujourd'hui, je reçois une deuxième demande de collaboration pour La La Lab, qui, en fait, est un service d'impression photo. Donc, j'ai commandé ma première box que j'ai eue gratuitement, du coup. Je vais la recevoir, normalement, la semaine prochaine également. Donc, je vous présenterai tout ça. Franchement, je suis trop contente. Je pense que c'est la période qui veut ça parce que c'est Noël et que, du coup, tous les influenceurs vont commencer à être contactés. Et comme chaque année, en fait, chaque marque prend de nouveaux micro-influenceurs. Et donc, moi, je n'ai pas un gros compte, mais j'ai une communauté fidèle. Et c'est ça, en fait, que les marques recherchent. C'est la fidélité avec la communauté. Donc, je peux, voilà, aujourd'hui apporter quelque chose à certaines marques. Et donc, La La Lab m'a fait confiance et je suis ravie. Je sais que beaucoup ont des collaborations avec Cheers. Moi, je n'ai pas eu Cheers, mais j'ai La La Lab. Donc, je suis ravie. La La boîte que j'ai commandée, avec mon code promo, à vous proposer. Mais tout ça, je le ferai quand j'aurai reçu mes photos. Parce que, du coup, je pourrais vous montrer un petit peu vraiment à quoi ça ressemble. Mais j'aurai un code promo à vous proposer de 8 euros déjà. Et puis, alors, c'est 8 euros pour quelqu'un qui n'a jamais commandé chez La La Lab. Et ce sera 25% pour quelqu'un qui est déjà client La La Lab. Donc, voilà. Et ensuite, moi, j'aurai encore des commissions sur vos commandes à venir. Voilà. Donc, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais je suis vraiment très contente. Ça me ravit. Je me dis, si ça commence, là, avec Noël, j'espère que ça ne va pas se contenter. Enfin, je ne vais pas me contenter de deux. J'espère en avoir plus que ça. Et je serai vraiment ravie si c'était le cas. Donc, j'espère. Même si c'est que de la dotation de produits, moi, ça me va bien. J'aime beaucoup le faire. Enfin, j'aime faire ça. Donc, ouais, c'est sympa. Ça me va bien. Donc, bon, je vais m'occuper de mon petit loulou parce que là, il est allongé sur le tapis en mode dépressif. Même s'il a le sourire. Et puis, après, on va aller chercher les garçons à l'école. Ensuite, on va aller sur Cholet pour récupérer Anaïs. On va récupérer le sapin et ensuite, on rentre à la maison. Donc, on va laisser un petit mot sur la table à Elsa parce que Elsa, là, c'est clé pour rentrer. Et après, on va faire des bagarres de boules de neige ? Non, je ne crois pas, non. On n'a pas de neige. On ne peut pas faire des bagarres de boules de neige ou on n'a pas de neige ? Ben oui, mais c'est après. Ah ben, si on a de la neige, oui, vous pourrez aller jouer à la neige dans le jardin. Pour l'instant, nous, on n'en a pas. Puis tu sais, nous, on est dans une région où il y a très peu de neige. L'année dernière, on a eu deux jours de neige. Moi, ça me va, parce que je déteste la neige. De neige. Je déteste. J'aime la neige. C'est beau, c'est... Voilà. Mais quand il faut aller marcher ou conduire dedans, clairement, ça me roule. Donc, moi, je ne me plains pas d'avoir que deux jours de neige. Voilà. Ça permet aux enfants de faire un bonhomme de neige et puis après, ça s'en va tout seul. C'est parfait. Donc, voilà. Bon, c'est parti. Ah oui, il faut que j'aille faire du pain. On va faire du pain, Marceau ? Oui. Oui, ça te tente ? Bon, vas-y, on va faire du pain. Bon, on a fait deux baguettes de pain, sauf qu'il y a une demi-heure de cuisson et 16 heures. Donc, ça veut dire qu'on va être en retard pour aller chercher les gars. Et bon, c'est pas grave. On y va en voiture de toute façon, donc on ne va pas mettre non plus trois heures. Et du coup, après, on file chercher Anaïs, le sapin, les courses et après, on rentre et on se fait notre petite soirée. Et aussi Elsa ? Et aussi Elsa ? Elsa, du coup, elle va rentrer en bus, mais elle a ses clés. Elsa, elle peut rentrer à la maison. On va lui mettre un petit mot sur la table pour qu'elle sache où on est. Et on va rentrer à peu près en même temps qu'elle, je pense. Et on va chercher le sapin ? Oui, on va aller chercher le sapin. Ah ben non, si on fait des courses, on ne va pas rentrer en même temps qu'elle. On va rentrer un petit chouïe après elle. On va prendre des sapins aussi. Moi qui ne m'a pas cherché un sapin ? Alors j'ai pris un petit, j'ai pris un 1m50 parce que je me suis dit avec le chat, s'il me le fait tomber tout le temps, ça va être trop galère à un grand à remettre à chaque fois. Donc je me suis dit je prends un petit. Comme ça, moi, on est carré. Je suis combien à temps ? Oui. Bon, il est 20h20. Je suis en train de faire à manger. On a fait le sapin. Mais il faut le montrer vite fait. Il est tout petit en fait. Je suis trop déçue. Je pensais qu'un 1m50 c'était plus gros que ça. Je m'attendais à plus d'envergure en fait. La hauteur à la nuit, ça me va. Voilà. Mais il n'est vraiment pas grand. Donc bon, ce n'est pas grave pour cette année, ça ira comme ça. On en achètera un grand l'année prochaine. J'ai pris 1m50 vraiment en me disant qu'il va faire quasiment ma taille. Mais en fait, je suis quand même bien plus grande qu'un 1m50 a priori. Donc bon, là du coup, il y a la copine d'Anaïs qui est là. Donc je prépare à manger. On va manger. Il est tard. Il est 20h20 je crois. Et on n'a toujours pas mangé parce que du coup, voilà, l'installation du sapin, ça nous a pris du temps. Mais je me dis, ce n'est pas grave. Demain, c'est le dernier jour de la semaine. Les enfants pourront aller se coucher s'ils sont fatigués demain soir. Ils pourront aller se coucher tôt et ils ne se lèveront pas samedi matin. Enfin, s'ils vont se lever mais je veux dire, ils se lèvent quand ils seront réveillés puisque du coup, Eric vient les chercher samedi matin. Voilà. Bon, du coup, c'était un peu chaotique ce soir, le sapin. Ça, c'est fait. C'est l'essentiel. Hey, on est vendredi. il est 10h et je viens de plier du nord. Voilà. Donc maintenant, je vais aller faire du vélo elliptique, ensuite prendre une douche et ensuite je redescends faire le petit ménage que j'ai à faire. C'est surtout un bon gros coup d'aspirateur qu'il faut que je passe parce que du coup, il y a des épines de sapin, du faux sapin. Il y en a partout. Et des morceaux de, vous savez, les sapes. Les trucs de guirlande. Il y en a partout aussi. Donc un bon gros coup d'aspirateur. Mais en attendant, je vais aller faire un peu de vélo elliptique parce que la semaine dernière, j'en ai fait qu'une fois et cette semaine, je n'en ai pas fait du tout. Donc aujourd'hui, il va être la fois de cette semaine. Bon, nous sommes samedi 31. Non, 30 novembre. Il n'y a pas de 31 novembre. Nous sommes samedi 30 novembre. Il est 9h10 et je viens de sortir de table du petit déjeuner. Je vais clôturer ce matin. Je n'ai pas clôturé hier parce qu'on a eu une soirée assez speed du coup avec le déménagement d'Anaïs. Donc ça y est, elle est installée dans sa chambre avec son chat. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Du coup, Elsa a récupéré la chambre. Je pense que moi, ce week-end, je vais installer les chambres correctement parce que du coup, Marceau, il est repassé dans son lit. En fait, vu qu'Anaïs, elle a un lit de place. Elle avait un lit de place dans la chambre. Elsa a récupéré le lit de place et donc, elle n'a pas emmené son lit qui était dans la chambre des gars. Donc du coup, Adam, il a récupéré le lit qui est dans le lit d'Elsa, en gros. Moi, j'ai repris mon lit à moi. Et Marceau, il a repris son lit à lui, sauf que dans son lit à lui, il ne fait pas des nuits complètes. N'est-ce pas ? Oui. À 2h44, cette nuit, il est venu me rejoindre. Et alors, comme moi, j'ai des problèmes d'insomnie, évidemment, pour me rendormir après, ça a été... On dirait que toi, tu es la maman de Laurie. Vraiment ? Ah oui. À 3h50, je ne dormais toujours pas. Donc j'avoue que ce matin, ça piquait un petit peu. Donc voilà, ce week-end, je vais ranger la chambre des garçons, la réaménager correctement. Du coup, je vais en profiter pour réaménager la mienne puisque, en fait, dans ma chambre, j'ai un meuble qui me prend une place monstrueuse. Ça va ? Ouais ? J'ai un meuble qui me prend une place monstrueuse qui, en fait, appartient aux enfants et qui leur sert normalement à ranger des choses dedans. Donc je vais leur rendre leurs meubles et puis moi, je vais mettre... J'ai une petite coiffeuse en fait, enfin coiffeuse, non, un petit chiffonnier pour poser ma télé et donc je vais pouvoir leur remettre leurs meubles dans leur chambre. Donc finalement, il n'y aura pas de lit superposé puisque la chambre est largement assez grande pour y mettre 3 lits. Donc, on va laisser la chambre comme ça et puis je pense que le lit de com va rester où il est parce qu'en plus, ça empêche l'ouverture de la porte vitrée qu'ils donnent sur le petit balcon et comme je ne veux pas qu'ils aillent sur le petit balcon, ça fait un effet bloquant en fait. Et puis du coup, je vais essayer de réunir dans le même coin les lits de Adam et de Marceau et comme ça, tout le reste de la chambre, on va pouvoir mettre des meubles. Enfin, je vais voir, je ne sais pas si je vais vraiment faire comme ça mais il faut qu'on aménage un coin appelé mobile parce que les enfants ils tiennent beaucoup et là, ils avaient mis dans un petit coin mais ils n'ont pas beaucoup de place pour y jouer, ils ne peuvent pas y aller à 3 donc c'était trop compliqué. Donc on va pouvoir réaménager tout ça donc ça va être sympa. Sinon, moi, je vais me faire trop mal. Ah bon ? Parce que je suis célèbre, oui. D'accord. Je vais me faire mal. Donc voilà, hier après-midi, je suis allée voir ma copine Emeline, c'était trop court évidemment. Eh oui ! Marceau était avec moi du coup, puisqu'il est chez Gilbert, elle n'était toujours pas là. En fait, la maîtresse a été malade et finalement après, ça a été la tsem donc du coup, il est rentré hier après-midi comme je dis. Et du coup, ma maîtresse, elle n'est plus malade. Non, ta maîtresse, elle n'est plus malade. Et lundi, je pense que... Et maintenant, je suis libère. Mais oui, mais Gilbert, elle ne sera revenue lundi, je pense. Ah bah oui. Oui, et Mona aussi. Ah bah oui. Peut-être. Les deux qui sont en absente. Voilà. Il fait rire à dire qu'elle est en absente. Elle est absente. Elles vont en absente. Voilà. Bref, du coup, Marco était venu avec moi et puis je suis encore rentrée les bras pleins parce qu'à chaque fois, elle vide l'armoire de son fils pour moi. Donc, c'est super gentil parce que moi, ça m'évite d'acheter pour Adam et ce que je donne, enfin, ce que je mets à Adam, en fait, c'est ce que porte Marco après donc c'est plutôt précieux. Donc, j'ai encore récupéré un jean donc tout va bien. Et puis, et puis voilà, du coup, bah là, aujourd'hui, on s'est levés. il y a une demi-heure et vers 8h30, je dirais. Et puis, on a pris notre petit-déj et là, tout le monde va aller prendre une douche. Eh ou ! Tout le monde va aller prendre une douche et puis après, ils vont partir chez papa. avant d'aller chez papa, il faut prendre une douche. C'est mon balai là, c'est très décoratif. Non, une douche, j'ai dit. Non, une douche. Maman, j'avais trois en bain. Non, une douche. On pourra même pas mettre un petit-fond d'eau. Non, parce que quand tu fais, quand tu mets un fond d'eau, tu restes trois plombes dedans. Là, j'ai dit une douche rapide. Bon, du coup, hier, grande surprise, en fait, moi, je suis partie toute l'après-midi pour voir ma copine Emeline, pour aller chercher Elsa au collège. J'ai récupéré les enfants, je suis rentrée ici et ensuite, j'ai emmené à chemiller. Donc, j'ai été à chemiller, je suis revenue ici, je suis retournée à chemiller. Toutes les affaires d'Anaïs, son chat, j'ai été lui acheter des croquettes et de la litière. J'ai été, enfin, on a pas mal couru, en fait, signé ses papiers d'assurance aussi puisqu'elle a pris une assurance pour sa chambre et du coup, j'ai pas mal couru, en fait, toute l'après-midi d'hier et du coup, j'ai pas, j'avais pas franchement fait mon ménage avant de partir mais je m'étais dit, bon, de toute façon, c'est vendredi, les enfants n'ont pas école demain, je suis pas pressée donc le ménage, je le ferai ce soir. Je m'étais vraiment pas mis la pression sauf qu'en fait, quand je suis rentrée hier, après avoir été chercher les garçons à l'école, en fait, Laurie, la copine d'Anaïs, elle avait fait mon ménage. C'est-à-dire qu'elle avait passé l'aspirateur, elle avait ramassé, il y avait quelques trucs qui traînaient dans la cuisine, elle avait ramassé la cuisine, elle avait même fait la vaisselle que normalement, moi, je mets dans le lave-vaisselle donc j'ai trouvé ça super gentil donc je l'ai remercié et du coup, hier soir, je n'avais rien à faire, quasiment. Voilà, donc, on va clôturer maintenant, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, j'espère que cette journée, enfin, ces deux jours avec nous, nous ne vous aurons plus et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501